Je crois qu'on pourrait donc caractériser cette philosophie par ce sens de l'immédiat et qui apparaît d'ailleurs dans le titre de son premier livre, les données immédiates de la conscience, réelles ou idéales, peu importe, d'ailleurs ça lui est égal à Bergson, la donnée nous est offerte. Non pas dans ce premier livre les données de la perception externe, mais les données de la conscience, de ce qui nous est le plus intime, de ce qui nous est le plus proche. Et dès le début, il apparaît que pour Bergson, la vérité a été comme embrouillée à plaisir par les fantasmes, par les mirages, alors qu'elle est là tout près, en nous. Il n'y a qu'à l'accueillir, un peu comme le gibier dont parle Platon dans La République. Il y a donc cet optimisme fondamental qu'on lui reste reproché, qui le conduit bien souvent à dénoncer les problèmes comme des faux problèmes, comme des pseudo-problèmes, comme il dit volontiers. Les problèmes sont nés, dans bien des cas, selon lui, par des malentendus, par des obstacles imaginaires créés par le langage, par les conventions sociales, et qui n'ont pas de réalité. Ce ne sont même pas des obstacles à tourner. Et bien souvent, Bergson considère le problème comme purement et simplement inexistant. Les parménides et Zénon, Zénon Délé, interdisaient à Achille de rattraper la tortue, aux javelots d'atteindre son but, et en réalité, ce problème n'existait pas. Et de même, les difficultés relatives à la liberté s'évanouissent comme par enchantement, c'est le cas de le dire, pour quelqu'un qui reprend contact avec le réel. De même, la mort, c'est le type même de l'expérience que personne ne peut se flatter d'avoir, donc le contraire même de l'immédiat. C'est pourquoi, quand je parle de Bergson, je pense très souvent à quelqu'un auquel, par ailleurs, il ne ressemble guère, et dont le nom peut paraître singulier, prononcé à côté du sien, et qui est le nom de Fénelon. Fénelon s'exprime par rapport au scrupule, une conscience trop susceptible, trop chatouilleuse, un peu comme Bergson par rapport aux faux problèmes. Nous soulevons la poussière et nous nous plaignons de ne pas voir. C'est une devinette. De qui est cette phrase ? Eh bien, elle n'est pas de Bergson, elle est de Fénelon. Pourquoi les philosophes ont-ils fabriqué de faux problèmes ? Eh bien, parce qu'ils ont été victimes, comme le sens commun, des apories nées du langage, qui sont toutes des malentendus, et il s'agit de les éliminer. Ce sont des problèmes factices qui s'interposent. Bergson réclame en somme de nous une vision ingénue de la réalité, et il n'est pas loin de penser qu'au fond, c'est notre timidité, notre lâcheté, la panique du contact, en somme. Et par conséquent, pour lui, cette reprise de contact consistera à élaguer les végétations paragitaires, tout ce qui est principe de prévention, et tout ce qui nuit à la transparence de cette vision ingénue. C'est pourquoi la donnée immédiate, notamment dans ce premier livre, c'est avant tout la chose qui est vue sans exposant, en quelque sorte, à l'état primaire, direct, et qui se livre à une vision naïve, à une vision fraîche, et l'homme est remis donc en présence, sans pas juger, sans parti pris, de cette réalité. Ce que je viens de dire sur les données immédiates de la conscience, on pourrait le redire d'une manière toute semblable, de matière et mémoire, et notamment de la perception pure, parce qu'au moins pour moitié, ce livre est un essai sur des données immédiates de la perception. Et dans ce livre, Bergson expose, d'une manière qui peut paraître paradoxale, et presque scandaleuse, une sorte de réalisme, qui s'apparente à la fois au néo-réalisme anglo-saxon, et aussi à l'intuitivisme de certains philosophes russes contemporains, comme Lossky, Frank. Et l'idée de la perception pure, qui est une limite, comme il le dit lui-même d'ailleurs, est une sorte d'extase. La perception pure est une extroversion totale et absolue de la conscience. C'est, et Bergson le dit lui-même, l'objet en personne, l'objet lui-même, qui est présent à l'homme dans la sensation, et surtout pas une image mentale. Et chacun sait que les images, la théorie des images, qui était très florissante à la fin du 19e siècle, n'a pas eu d'adversaire plus résolu et plus déterminé que Bergson. Et ça se comprend si on réfléchit au sens même du mot image, comme l'indique déjà le vocable, un mot un peu platonicien, un mot naturellement idéaliste, et qui implique en lui-même l'idée d'un duplicat, l'image. Il y a dans La République un terme qui est, au 7e livre, qui serait très platonicien auparavant, c'est ce que Platon appelle la schiagraphie. Schiagraphia, c'est-à-dire le jeu d'ombre sur la paroi de la caverne, les ombres chinoises, c'est un peu comme l'illusion cinématographique dont il est question dans l'évolution créatrice. Et Bergson a très bien compris que l'homme naturellement timide préfère de beaucoup avoir affaire à des images, c'est beaucoup plus obéissant. Au fond, pour lui, le monde de l'irréel, c'est le cabinet des mirages, comme au 18e siècle, le cabinet des petites optiques, l'optique fantasmatique, fantasmata. Alors qu'est-ce qu'il nous demande, et qu'il nous demande également dans le rire, dans le livre du rire, parallèlement à matière et mémoire, à cet égard, c'est oubliant les souvenirs importuns, les associations, les idées toutes faites, les chêmes, les symboles nés du langage, de revenir à une vision virginale des formes, comme chez Cézanne, comme dans la peinture contemporaine. C'est la limite extrême d'une intuition artistique, au fond. La formule adresse ipsas, retour aux choses elles-mêmes, mais en donnant au mot ipsas son sens fort, à l'ipséité de la chose. Je crois que l'objection, surtout, et c'est celle que l'on a faite déjà de son temps, c'est de quelle manière une philosophie est possible, puisque quand on adhère aux choses, quand on les regarde à bout portant, l'expression est chez Mussorgsky, qui, dans une lettre à Stassoff, déclare que la musique doit dépeindre les choses à bout portant, c'est-à-dire au contact immédiat de la chose. Mais alors, comment un art est-il possible ? De la même manière pour la philosophie. Eh bien, ça, je crois que c'est le paradoxe même du bergsonisme et le secret même de l'intuition. Je crois que l'intuition, c'est surtout une espèce d'art acrobatique de penser les choses au plus près, presque en étant dedans, jusqu'au point où, étant dedans, vous ne pourriez plus les penser. Si vous êtes trop loin, alors le recul et le retrait et la conscience excessive vous permettent peut-être de les connaître, mais vous ne saisissez plus leur vérité. Et si vous êtes dedans, alors vous connaissez leur vérité de toute part, mais vous ne pouvez plus en parler, comme un papillon autour d'une flamme. Si le papillon est trop loin, il n'a de la flamme qu'une image froide et comme objective et abstraite, et puis s'il est dedans, il brûle. Alors comment faire pour avoir l'intuition de la flamme ? C'est un jeu acrobatique d'être à la fois dedans et dehors, de la frôler, d'être tangent à la flamme, jusqu'au point où vous disparaîtriez, vous seriez embrasé par elle. De même de l'homme et de la vérité. Vous frôlez la vérité au plus près. Dans un instant éclair, la vérité est objet d'une autre vision, d'une intuition, dans laquelle à la fois vous la vivez et la pensez. Vous êtes à la fois être et savoir. Alors comment faire pour être et savoir à la fois ? Bergson est donc contre l'optique intellectualiste, parce qu'être à la fois acteur et spectateur, c'est ne plus avoir d'optique, de perspective. Donc c'est la distance qui rendait possible les apories vertigineuses des éléates, qui rendaient impossible le mouvement, par exemple. Et probablement que dans son esprit, c'est aussi cette perspective falsifiante qui rendait possible les sophismes de Langevin, d'Einstein, par exemple, enfin tout de suite, ce qu'il appelait ainsi, dans un livre qu'il a retiré de la circulation depuis. Alors il s'agit donc d'être à la fois un acteur et en même temps un spectateur qui est capable d'en parler. Alors comment les choses ne s'excluent-elles pas ? Je crois que c'est ce qu'il voulait dire quand il disait penser en homme d'action, agir en homme de pensée. Et bien ça veut dire être à la fois dedans et dehors, immanent et transcendant. Un homme d'action et dedans ne pense pas quand il agit. L'homme de pensée, au contraire, est dehors. Et quand il pense qu'il n'agit plus, il y a une sagesse qui réalise paradoxalement les deux, qui les fait entrer l'un dans l'autre. Et c'est ça, à mon avis, le paradoxe, le grand paradoxe du Bergsonisme, le plus difficile à comprendre peut-être, mais le plus important, et qui nous ferait peut-être comprendre le reste. Briser le cercle est une expression qui revient souvent chez lui. Le cercle qui m'interdit, qui est aussi un dilemme d'ailleurs, et qui fait que je ne puis pas faire les deux à la fois. Il faut se jeter à l'eau, dit-il, dans l'évolution créatrice. Sous-titrage Société Radio-Canada